Bon, famille, l'affaire ça devient sérieux, oui, pourtant je vous ai dit que Mamadi Dumbuya ne quittera pas le pouvoir à travers des élections ou par le dialogue. Je vous parlais hier du recrutement communautaire, c'est comme s'ils nous ont écoutés pour ne pas que les gens disent seulement, c'est comme s'ils nous suivent à la lettre, demander les gens de Frocaria, c'est-à-dire c'est un gouvernement, c'est un gouvernement de Facebook, les services de renseignement, c'est-à-dire quand ils écoutent nos vidéos, ils remontent. Il y a un groupe qu'ils viennent de sélectionner au niveau de où, de Kassa, vous savez déjà, ils ont leur prison, ils ont un petit base là-bas, Mamadi Dumbuya, c'est là-bas aussi, quand ils ont des prisonniers, c'est à Kassa. Comme les jeunes de Kaloum, ça a échoué, vous avez vu, les jeunes de Kaloum, le recrutement des jeunes de Kaloum, vous êtes tous témoins, il y a eu plus de 50 morts dans ce recrutement, nous sommes tous témoins, ils ont calmé l'affaire. Maintenant, ils ont pris, seulement même quelqu'un, quand seulement, 150 jeunes, je vous parlais de 350. Maintenant, ils ont suivi notre vidéo, parce que ça les dérange, ils sont allés à Kassa, sélectionner certains jeunes, qu'ils ont envoyés encore à Kalenco, au camp des forces spéciales. Là, on ne va pas dire, voilà, Damaro est sorti ici, ils ont dit, tous ceux qui ont été pris, ils sont tous issus de la même communauté. C'est nous, quand on vous dit, nous sommes trop forts. Alors, nous, les blogueurs, on a parlé de ça. Aujourd'hui, ils ont envoyé un groupe, tous issus de l'île de Kassa. Mamadi, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Quoi que tu fasses, Mamadi Doumbouya. L'armée guinéenne, vous êtes assis. Mamadi ne compte pas sur vous, parce que c'est un menteur, c'est un manipulateur. Mamadi, il ne compte pas sur vous. Il est en train de créer une armée, dans une armée. Malgré l'armée guinéenne aujourd'hui, après avoir mis mille et quelques déjà à la retraite, depuis son arrivée, vous êtes plus de 15 000. Mamadi s'en fout de vous. Vous savez que vous êtes désarmé. Vous savez que c'est dans la bouche qu'on vous dit armé. Vous n'avez pas d'équipement. Vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous n'avez même pas d'armement. Mamadi, tout son souci, aujourd'hui, c'est les forces spéciales, les babas, les Spartacus. Vous voyez, Spartacus, les gens pensent que Spartacus, c'est seulement la formation. Spartacus, il suit une formation de double agent. Double agent, ça je vous dis aujourd'hui. Sa formation, là. Il suit une formation de double agent aussi. Voilà. Donc, la famille, mettez le cœur. L'armée guinéenne, vous êtes assis. Je vous ai dit depuis longtemps. Personne ne viendra vous libérer. Personne. Personne ne viendra vous libérer. Aujourd'hui, c'est le recrutement des forces spéciales. Pourtant, le président Faconde avait créé cette unité. En Côte d'Ivoire, il y a eu l'attaque terroriste. Au Burkina, ils sont là-bas. Au Mali, ils sont là-bas. Au Niger, ils sont là-bas. Donc, la menace devant nos portes pour faire face à la menace, les forces spéciales ont été créées et ce bandit de Mamadi Doumbouya a été mis à la tête. Maintenant, le bandit, non, non, non. Cette unité, maintenant, ça ne sert plus à lutter contre les terroristes, mais c'est une unité pour mater l'armée guinéenne pour mater le peuple de Guinée, c'est-à-dire pour asseoir le pouvoir du bandit Mamadi Doumbouya. qu'on est en train de recruter encore, comme je vous ai dit, d'abord, c'est purement communautaire. C'est à travers nos critiques. Ils ont cru que non, ils pouvaient faire cette formation sans que les gens ne sachent. mais depuis hier, j'ai cassé leur papo. Ils sont allés ramasser les jeunes d'eux pour les envoyer au camp des forces spéciales à Kalenco. Forcaria. Ceux qui ont les parents à Forcaria, ils peuvent témoigner ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire. Mamadi, vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez rien faire si nous ne sommes pas au courant. Le peuple de Guinée est avec nous. 95% des Guinées aujourd'hui, ils ne sont pas dans votre esprit de bandit. Mamadi Doumbouya. Altena fosse lekela. Altena fosse lekela. Moi, je disais, parce que j'ai parlé la dernière fois aux jeunes de la Haute-Guinée. Mamadi est dans cette manipulation. Sinon, au départ, les jeunes forestiers, ils étaient nombreux derrière lui. Les Lamas, les Moribas, les Pierre, ainsi de suite. Tous ces gens-là, même le gars Verni, tous ces gens, au début du coup d'État. Mais comme c'est un traite. C'est un traite, Mamadi Doumbouya. et vu l'humiliation qu'il est en train d'influer à Dadis, les Chogoro, les Granco, il a commencé à avoir peur de ces jeunes-là. où est Pierre aujourd'hui ? Où est Michel Lamas ? Où est Alia ? Baba, qui est le numéro 2, qui est le numéro 2, c'est le cousin de Mamadi. Même famille que les Siakabari et les Nanyalé, qui étaient son ministre de l'agriculture. Mamadi, tu penses que tu peux jouer avec l'esprit des Guinéens ? Tu penses que tu es le plus intelligent ? Tu vois que tu n'es pas tranquille dans ta tête. Donc, l'armée Guinéens est un traite qui est un traite et qui est un traite. Si vous êtes des maudits, vous allez vous asseoir et laisser ce bandit-là. Faire ce qu'il veut. Je vous ai dit depuis le départ, j'ai dit Mamadi Doumbouya faire le coup d'État pour sauver sa tête. Je vous ai dit ça depuis le départ. Maintenant, vous voyez le recrutement. Il crée une armée dans l'armée guinéenne. Ça dit sa défense. Vous êtes désarmés. L'armérie des camps militaires aujourd'hui est gardée par les éléments des forces spéciales. Tous les camps militaires aujourd'hui où il y a les armes. Vous savez, c'est gardé par qui ? Les forces spéciales. Et le reste de l'armée. Qu'est-ce que vous avez ? Ça dit Bata même. Bata, c'est rabaissé. Le jour du coup d'État Bata, vous aviez la télévision nationale. Vous avez une unité de 2000 personnes. Mais Aboula Keta a eu peur. Aboula Keta a eu peur. Pourtant, ils ont bel et bien maté les forces spéciales. combien d'éléments des forces spéciales sont tombés le jour de l'attaque ? Nutete Namori, je dis bien, Nutete Namori qui a dissuadé le reste de l'armée parce que c'était lui le chef d'État-major. Mais quand ils ont fini de prendre le président de Fakonde, Namori lui-même, il est devenu prisonnier. Je vous dis, l'armée guinéenne, vous pouvez, il suffit d'avoir la volonté et le peuple de Guinée est derrière vous. Tant que vous avez peur, Mamadi va marcher sur vous. Tant que vous avez peur, Mamadi va, ça dit, toutes les bonnes personnes dans l'armée, il va finir avec eux. Combien de disparus ? Combien de disparus parmi vous ? Vous êtes assis un petit groupe. Un petit groupe. Il est en train de former comme je l'ai dit aujourd'hui. C'est près de 500 parce que quand tu prends le premier groupe, c'est 150 venus de Canca et c'est un qu'il a ramassé dans d'autres régions, tous issus de la même communauté, à travers nos critiques, nos dénonciations, ils ont eu peur. Au lieu de prendre les jeunes de Konakri, ils ne l'ont pas pris. Ils sont allés prendre des jeunes comme ils sont à Kassa là-bas. Kassa est devenu aussi l'un de leurs bases. Ils ont ramassé des jeunes à Kassa depuis hier. Ce matin même, ils les ont envoyés. Ils les ont ramassés. On les a donnés des numéros pour les envoyer directement au camp de Kalenko. pour ne pas que les gens, comme ce que nous sommes en train de dire, ils savent que l'opinion nationale, les gens nous écoutent. Pour ne pas qu'on dise que non, leur recrutement c'est purement communautaire. Comment vous pouvez faire un recrutement au sein de l'armée sans annoncer ? D'abord, même si vous envoyez des jeunes de Kassa aujourd'hui que vous allez chercher à prouver que voilà ce qu'on a dit, voilà c'est mélangé. Mais comment on peut faire un recrutement au sein de l'armée, ce n'est pas officiel, mais plus de 500 personnes ? Expliquez ça au peuple de Guinée. J'aimerais que vous expliquiez. J'aimerais que vous expliquiez. Mamadou Doumbouya, vous êtes en train de former les gens. Clandestinement, le peuple n'est pas au courant. Vous pensez que vous trompez de Guinée ? Qui vous trompez ? On a dit aux Dadis ici, on a accusé les Dadis ici, ils ont voulu faire la... C'est-à-dire former les jeunes forestiers. On a entendu tout ça ici. C'est le procès des Dadis qui est là. Mais vous, vous faites pire que ces gens-là aujourd'hui. Vous êtes en train de faire pire. Pire que ces gens-là. Franchement, j'ai pitié de ce pays-là. C'est-à-dire des bandits, des gangsters qui ont pris la Guinée en otage. j'ai vraiment pitié. J'ai vraiment pitié de ce pays. C'est ça. C'était ça votre fondation. Quand je vous ai dit qu'on a affaire à des bandits, ils ne sont pas venus pour la démocratie. Ce n'était pas pour le troisième mandat. C'est des vendeurs de drogue, des bandits. Regardez-les aujourd'hui. Ils se sont tous enrichis sur le dos du peuple. Mais l'armée, moi je crois toujours je crois toujours en vous. Je crois toujours en vous. Vous devez mettre en tête que le peuple dans sa majorité aujourd'hui, j'ai dit bien, 95% du peuple de Guinée, j'ai dit bien, 95% du peuple de Guinée ne veulent plus de Mamadou Doumbouya. Ça c'est une réalité. Vous avez vu l'affaire de l'électricité. Interconnexion c'est qui c'est fameux ? Le courant qu'on a créé. On dit le bateau, même en Côte d'Ivoire actuellement, il y a le bateau turc là-bas aussi. Mais c'est-à-dire qu'un groupe de fourriers vient s'asseoir devant le peuple de Guinée, oui on va refonder un groupe de toccards. Le bateau dont ils ont voulu saboter, économiser 100 millions. Les gars, où sont ces 100 millions ? 10 mois de salaire des enseignants contractuels. Les planteurs aujourd'hui n'ont pas d'engrais, n'ont pas de tracteur. Le pays n'a pas de sécurité. Les opérateurs économiques aujourd'hui dans le pays, ils ont augmenté les taxes douanées. Vous prenez aujourd'hui les hommes d'affaires, ceux qui ont eu des contrats avec eux, ils ont préfinancé des projets comme les aérodromes. tout est aux arrêts. Les bandits ne peuvent pas payer. Famille, je vous dis l'armée guinienne, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous l'armée guinienne. L'heure est grave. L'heure est grave. Je vous jure, l'heure est grave. Et, au 21ème siècle, des bandits comme les Mamadi de Mouya vont rester à la terre du pays. Vous savez, le gars, il n'a pas de niveau. Il n'a pas de relation. Il n'est entouré que par des toccards. Et regardez des gens comme les Bill Kondé. Bill Kondé, aujourd'hui, je peux même parler de plus de 200 domaines. Et, quelqu'un, l'argent que les Arabes avaient donné, le Fama avait ça au palais, il était en Turquie. À son retour, il y a eu le coup d'État. Cet argent, le civil qui était parmi eux, on a accusé les Alias ici. Mais c'était Bill Kondé. Mais Ahmed Durak, Ahmed Durak, aujourd'hui, il a des maisons partout. Et on va rester, on va rester là. Jean-Pare, Bill Kondé qui habitait à Yimbaya, à Yimbaya, Chamsalon, Chamsalon, qui était à la casse aujourd'hui. Lui, il est devenu propriété de combien d'immeubles aujourd'hui, combien de villas, comme si on ramassait, pourtant, il était libre au temps de Alfa Kondé. Il faisait ses affaires. Mme Farahoube, la Guiné-Karne, tant que ces bandits sont là, ce pays ne va jamais procéder. C'est-à-dire, on traite les bonnes personnes de voleurs et les bandits sont assis sur nous matin, midi, soir. Regardez ce recrutement comme je suis en train de vous dire. Vous ne savez pas que c'est dangereux pour un pays. Et même quand l'armée va agir, ils ne vont même pas hésiter pour tirer sur la garde présentielle le jour du coup d'État. Ils vont tirer. Qui ils vont laisser ? L'armée guinéenne, pardonnez, réveillez-vous. L'armée guinéenne, réveillez-vous. Mamadi a dit devant tout le monde, nous on a accepté. Il dit non, le président Alfa Kondé n'avait pas droit au troisième mandat. Et qui a mandaté Mamadi Doumbouya ? Il dépasse le président Alfa Kondé en quoi ? Le palais où il est flanqué, c'est grâce au président Alfa Kondé. Le camp où il est flanqué, il est en train de former, c'est grâce au président Alfa Kondé. L'unité dont il se croit être le créateur, c'est grâce au président Alfa Kondé. Mamadi va faire quoi ? Je vous ai dit même au cheville du président Alfa Kondé. Vous pouvez haïr le président Alfa Kondé, mais Mamadi n'arrivera même pas au cheville du président Alfa Kondé. Ça dit l'armée guinéenne, vous êtes assis. Mamadi a s'est fait. Le groupement d'intervention rapide, il a détruit ça devant vous. Monsieur Kondé et son enfant, le groupement de Samouria, c'est pas pour rien parce qu'il sait que les militaires de Samouria n'oublieront jamais ce qu'il a fait à monsieur Kondé. Monsieur Kondé qui a été, ça dit, même le premier groupement de la garde présidentielle qui avait été au Burkina, c'est monsieur Kondé qui les a accompagnés. Dadi c'était là-bas, Dadi c'était témoin. Il a détruit ces gens-là. Suronconi, ça dit, on attaquait la Guinée vers le Mali, vers la Côte d'Ivoire. Suronconi, ces gens-là pouvaient venir en renfort. Mais il a détruit cette unité. Jir, que ça soit du côté de l'Iberia, du Sierra Leone, Jir était là. Ils pouvaient venir en renfort sans même parler de Bata. Notre armée, on ne craignait rien du tout. C'est pourquoi les terroristes ou quoi, personne ne pouvait oser. Autant de l'âge se racontait, on a vu comment les gens-là ont maté les rebelles. Donc la Guinée, on ne dit pas, nous ne sommes pas un pays en guerre pour dire qu'on a une armée comme au Mali. Mais, notre armée, elle était prête. Mais le bandit est venu juste pour sa tête. Parce que pour lui seul, 42 généraux, 1000 et quelques officiers. Aujourd'hui, il y a d'autres qui n'ont même pas le prix de l'essence. Je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable. la Guinée respecte un trait parce que ce couture est à la tête. La Guinée respecte un trait comme il a présent le Fakonde grâce à ses relations. Il faut rembler. La Guinée respecte un autre pays. Mais depuis l'arrivée du bandit, si ce n'est pas aller en Turquie, aller chez Paul Kagame, aller en Sierra Leone, aller au Mali, tous ces voyages-là qui coûtent cher des avions privés, on apporte quoi à la Guinée ? Ça dit, le Guinée est là dans l'hypocrisie. Ce petit clan de bandits est en train de détruire le pays. On est assis dans cette hypocrisie pour des co-réfondations. Les fondations des vouriens. Hein ? Des fois, je m'assois et je me dis si c'est de la malédiction pour ce peuple, on vient nous dire oui, on a fait ce truc qu'au nom de la démocratie, le président Fakonde n'avait pas le troisième, n'avait pas le droit. Qui était opposé au président Fakonde ? Elle a celui d'aller. Qui était l'opposant principal ? Elle a celui d'aller. Quels étaient les militants qu'on pouvait dire rivaliser le RPG arc-en-ciel ? C'est l'UFDG Anad. Aujourd'hui, quelle est l'appréciation de ces gens-là à travers cette transition ? Si hier, le bandit a fait le coup d'État, il se promenait sur l'axe à Bambéto. Mais quelle est l'appréciation de l'UFDG aujourd'hui ? De le sort de El Asseloudalé, de Sidi Atouré. Un petit clan, un petit bandit se lève comme ça. Je veux dire, le pays-là est foutu. Ça dit, Maman dit qu'il n'était même pas un chef de quartier. Ni un chef de partie. Un bandit seulement qui se lève, il prend les armes. Et on est là en train de dire que ça va aller. Ça va aller où ? Ça va aller où ? L'armée guinéenne, c'est à vous de comprenant. Si vous voulez, regardez vos situations aujourd'hui. Regardez vos situations. Le peur, le peur de salaire. Le peur de salaire. Moi, j'ai dit aux politiques, j'ai dit aux peuples de Guinée. Il n'y a pas de solution pour Maman dit, Dumbuya. One law, c'est la révolte populaire, la désobéissance civile. Il faut que d'autres militaires, de la manière qu'ils sont sortis le 5 septembre, pour attaquer la présence, Maman dit, doit être aussi pareil. On doit agir contre le bandit. Vous pensez qu'on négocie avec un bandit ? On ne négocie pas avec un bandit. On lutte contre un bandit. Mais si vous pensez que c'est la négociation avec Maman dit, les cadres de dialogue, ça servit à quoi ? Des milliards ont été délapidés. Regardez les facilitatrices. Elles en ont marre. Il y a quelques cadres de dialogue. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas candidats. Les partis qui doivent compétir, le RPG, l'UFDG, l'ANAD, UFR, ils sont d'accord avec le fichier. La CDAO qui doit nous accompagner, ce même fichier a été révisé par la CDAO. Je crois en 2010. Est-ce qu'on a besoin encore d'autres choses ? On a besoin d'autres choses ? Vous, vous n'êtes pas candidats. Ceux qui doivent jouer, ils sont d'accord, le terrain, ça va, on n'a pas de problème avec le fichier. Si des bandits n'ont pas des arrières-pensées, est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui qu'on va faire du recensement ? Ils sont venus délapider plus de 1 milliard et quelques dollars. 1 milliard, 700 millions de dollars. Et ces bandits se flanquent devant nous encore, nous dire qu'ils ont besoin de 600 millions. La Côte d'Ivoire, qui a le double de la population guinéenne, qui est avancée que la Guinée, n'a même pas dépensé 300 millions de dollars pour leur élection. C'est des bandits qui vont venir nous dire aujourd'hui, eux, ils ont besoin de 600 millions. Est-ce qu'il y a la volonté vraiment d'aller à des élections ? Est-ce que ces bandits-là ont la volonté d'aller à des élections ? Au moins qu'ils ont trouvé de l'argent, pourquoi ils n'ont pas fait le recensement ? Pourquoi ils n'ont pas parlé des élections pendant ce temps ? Leurs 498 marchés en 2022, où sont ces marchés-là ? On fait sortir l'argent du contribuable guinéen, on délapide comme ils veulent et comme ils n'ont plus d'argent maintenant, ils se flanquent devant nous pour nous dire qu'ils ont besoin de 600 millions. Quelle est l'institution qui va nous donner 600 millions ? Vous pensez que la Banque mondiale va nous donner ça ? Vous pensez que la Banque africaine va nous donner ? Vous pensez que la CEDEAO, ça veut dire que les bandits n'ont pas l'intention. Ça veut vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Des incapables qui ne peuvent pas payer les fonctionnaires. C'est où ils vont prendre les 600 millions ? 600 millions, ils vont prendre où ? C'est là que vous devez comprendre l'intention de ces bandits de rester au pouvoir. Je vous dis, ces gens-là, ils n'ont aucune notion de la République. On a affaire à des bandits, c'est-à-dire à des illettrés, à des toto, à des toccards qui sont là. Non, mais la Guinée est tombée bas. Regardez Ibrahim Traoré, on peut tout dire, il y a la guerre au Burkina et le jeune président au Burkina, il gère très bien. Au moins, on n'arrête pas un politicien, on n'humilie pas des personnalités, on n'en nomme pas au hasard, n'importe comment au Burkina, au Mali, pareil, je ne soutiens pas les putschistes, mais on peut prendre l'exemple sur les autres et regarder la Guinée. malgré qu'il y a des sanctions sur les autres pays. Mais regardez la Guinée, où il n'y a même pas de sanctions. Les bandus sont soutenus par la France. Mais où est l'avancement ? Où est le progrès ? Transition, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Si des tocas, des vauriens, des bonariens se flanquent devant nos connons qu'on va développer. Ce n'est pas une insulte à nos élites. Ils ont développé quoi ? Que tout le monde se prépare. Je vous dis que tout le monde se prépare. Il est en train de tout mettre en œuvre. C'est-à-dire pour rester aussi longtemps. C'est un survie pour Mamadou Doumbouya de rester à la tête du pays. C'est un narco. Le 5 septembre, il a tué. Nous ne savons pas où se trouvent les corps de 100 et quelques soldats. Nous ne savions pas. Et lui seul, il a le secret. C'est pourquoi Kassa est devenu aujourd'hui l'un de leurs bases. La drogue transite là-bas. L'île de Lors, la drogue transite là-bas. L'île de Lors, tous les blancs et autres qui étaient là-bas, ils les ont tous chassés. La drogue transite là-bas. Ils font leur affaire de drogue tranquillement dans le pays. Regardez les débuts. Les débuts de prise. À ce moment, les douaniers étaient intacts. On ne les avait pas mutés. On ne les avait pas donnés de consignes. Il y avait des saisies record. Trois tonnes, tonne et demie. 500 kilogrammes. Regardez, toutes nos frontières, le Mali, il y a eu saisie de 500 kilos, au Sénégal, 600 kilos, au Libéria, 500 kilos. C'est la Lyon, on n'en parle même pas. Mais depuis qu'ils ont pris du goût maintenant, ils ont changé les têtes. Vous entendez, même un kilo de drogue, c'est-à-dire. Je vous dis, on a affaire à des bandits, à des vrais narcos. On a affaire à des narcos, la terre du pays. Et ils sont à l'aise aujourd'hui. Et qui les contrôle ? Vous voyez, les sous-américains, ils viennent avec leur chapeau là. Vous les voyez dans les hôtels là-bas, ils viennent pour que l'affaire ? Ils viennent pour vous aider à donner le courant. Ils viennent pour vous aider à vous donner l'Internet. Non, ils viennent pour leur affaire de drogue. Ça passe tranquillement, sans problème. Leur affaire de drogue, c'est ce qui marche aujourd'hui dans le pays. En ce qui concerne l'électricité, ils ne nous donnent pas. La route nationale, ce n'est pas des ingénieurs de route. Ce n'est pas des ingénieurs agronomes. Ce sont juste des trafiquants de drogue qui ont même des passeports. Je dis bien, des passeports guinéens aujourd'hui. Parce que dans certains pays, ils sont recherchés par Interpol pour prendre le passeport guinéen. On octroie ça à des narcos. La guinéca. Je ne sais pas. Quand est-ce que vous allez comprendre ? Hein ? Voici un idiot qui est là. Al-Saint-Touré. Parce que autant d'un cas dit, autant vous n'allez pas comprendre l'enjeu, vous n'allez pas comprendre le danger, vous n'allez pas comprendre ce qui guette notre pays. Moi, fâché, moi j'ai vu aux États-Unis à l'Amdoulila, j'ai les papiers, j'ai l'assurance, je mange à ma faim, je sors quand je veux. Mais voir ce pays qui était sur la voie de l'émergence, que des bandits, des voliens au XXIe siècle. Quel est le pays aujourd'hui ? Et vous, les idiots, vous encouragez ces bêtises ? Au XXIe siècle, on a des universités, on a des technocrates, tous ces intellectuels dans le pays. ce n'est pas une honte que quelqu'un comme Mamadi Doumbouya, un pays comme la Guinée, que c'est lui qui nous dirige. Mais il faut être idiot comme vous, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre combien les bandits ont délapidé. Vous n'allez pas comprendre. Tout cet argent, ça pouvait nous servir à autre chose. Ce que les autres ont construit en 10 ans, ils ont tout mis à l'eau. Comment des totos peuvent nous diriger ? Et vous, vous pensez que oui, on est contre. Ça nous plaît tous de voir ce pays émerger. Regardez la Côte d'Ivoire. On est au troisième mandat, on ne parle pas de troisième mandat, mais on parle de l'émergence. On parle de l'émergence. Le bateau qu'ils ont saboté, le bateau qu'ils ont saboté, le même bateau était au Sénégal, le même bateau était en Côte d'Ivoire. Fautant ces pays-là, ils sont en avant sur nous, sur le plan de l'énergie. Mais quand c'est le présent, le Fakondé, on sort, on fait du sabotage. On fait souffrir la Guinée. Donc, franchement, la famille, moi, je vais vous laisser. Le combat continue. On est ensemble. merci à l'orée n'abat, merci à l'orée nabat, merci à Traoré, Boy, Djetouma, merci à vous, mon grand chèque, DJ chèque, merci. Merci, Oumakourouma, à tous les patriotes, le combat continue. C'est le mois sain de Ramadan, c'est le mois des chrétiens, c'est le carême des chrétiens. Voilà le Ramadan pour les musulmans. Donc, en quelque sorte, il y a la fusion. Les chrétiens de Guinée, vous aussi, vous devez prier pour qu'il y ait le changement. Les musulmans, ce que nous demandons au bon Dieu, c'est ce qu'il va nous donner. Dieu, le Tout-Puissant, il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Quand j'entends des païens, des animistes dire que, oui, le pouvoir, c'est Dieu, Dieu n'a jamais, que ce soit la Bible ou le Saint-Coran, tout est la paix. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas la trahison. Dieu nous dit d'être juste. On ne peut rien donner, ni le diamant. On nous dit d'arrêter de faire la fornication, de tricher, de mentir, de voler, d'être sincère et d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. C'est tout ce que Dieu nous demande. On ne prend pas la nourriture pour donner. Il nous dit de partager entre nous. Donc, nous devons prier le bon Dieu. C'est-à-dire, le bon Dieu va nous débarrasser de ces bandits-là. La manière dont nous nous pensons, ça ne viendrait pas comme ça. Parce que, nous, on s'attendait que Mamadi Dumbuya, qui était un proche, un homme de confiance du président Fakonde, parce que, créer une unité, armer cette unité jusqu'à ce que les autres, tout le monde ait père de cette unité, est-ce que le président Fakonde pouvait penser que ces gens-là allaient se retourner contre lui? Non. Il n'allait jamais, il n'a jamais, même si les gens l'ont dit, ils ne pouvaient jamais croire. Donc, tout ça, c'est le pouvoir de Dieu. Si le président Fakonde, moi, je vous ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Il fallait des gens comme Mamadi Dumbuya pour que les Guinéens sachent. Donc, le monsieur faisait quelque chose. Il travaillait. Au moment, malgré le président Fakonde donnait le courant, on dit non, il ne fait rien. Au moment qu'il se battait pour donner de l'engrais aux agriculteurs, on dit qu'il ne faisait rien. Au moment qu'il faisait tout pour augmenter le nombre de travailleurs à la fonction publique pour que les familles soient heureuses, ils ont dit non, il ne faisait rien. Mais il est parti aujourd'hui. 28 000 personnes, les salaires non payés, aucun projet ne marche aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. Là, on sent vraiment que non, ce monsieur était ingénie, malgré qu'on a connu Ebola, Covid, crise politique. Mais le monsieur a tenu bon. Grâce à son carnet d'adresse, quand tu es ami avec les grands milliardaires du monde, les Soros, tous les grands hommes, les grands présidents du monde, tout est facile. Mais les bandits pensaient que c'est être grands, gros, arrogants comme ils le sont, ils le font aujourd'hui. Donc, continuons. Merci Alpha Djo, merci à Lamzi, Kumara. Dame Touré, merci à vous, merci à Dajou, Diallo, merci, ça fait deux jours mon frère, merci à Ousmane Lebon-Bereté, Bereté Moussa, merci à vous, Ibrahimah Kante Kante, merci, Sanogo Youssouf, merci à vous, Mohamed Keïta, merci, Joss, Mendjoss, merci. Et Fona, je vais dire ça en konyanke, parce que, il y a des gens qui pensent que moi, Damaro, j'ai peur. Je vous ai dit, si je meurs dans ce combat, je dirais que mes parents disent à l'âme de Lilay, c'est comme un soldat, parce que je ne prends pas d'âme pour aller voler, et tout ce que je dis, tout est la vérité. Des gens ici, des jeunes konyanke, que certains payent, qu'au moins, il faut tout faire pour me faire taire. Vous allez tout faire. Vous avez vu les marabouts, vous avez vu les fétiches, vous avez tout fait. Vous avez même payé mon colocataire ici, pour tout ce que vous avez voulu faire. ça a changé quoi en Damaro ? Ça a changé quoi en ma personne ? D'ailleurs, si j'étais malhonnête, j'allais m'enrichir. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites le mal, ça se transforme en bonheur pour moi. Quand il faut aller quand il y a des minoussines, il y a un coup où tu es barré là, quand il y a un Nicaragua, où il y a Damaro ? Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas caché. je vais partout où je veux. Et celui qui vient chez moi, je vous ai déjà montré déjà le pistolet. Mais là, je ne vais pas hésiter. C'est mon droit. C'est pourquoi on vous donne un permis, le droit de vous protéger. Mais quand il y a un coup avec un Nicaragua, vous qui défendez les Amara, je vous ai dit, le père de Amara était le dernier chef d'état-major de l'Ansanakonté. Il n'a jamais trahi l'Ansanakonté. Si on devait faire un coup d'état, c'était oui, la fin du pouvoir de Fréginalas n'a compté personnelle. Mais le père de Amara ne l'a pas fait. Vous avez vu, tout le monde l'a recetté. Même le présent Fakondé. Donc, c'est pour vous dire que la trahison, et pourtant, on ne peut pas comparer le père de Amara à ses vouriens de Amara ou les balas amoura et l'Aïma dit. Donc, vous qui êtes là, vous voyez Damaro, vous allez pouvoir faire quelque chose. Ici, c'est les Etats-Unis. Vous me voyez, je vous ai dit, moi, je m'en fous. Si je veux, je salue quelqu'un. Si je veux, je ne salue pas. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont été qui ont été dans les gens. Ils ont été dans les gens et ils ont été dans les gens. qui ont été 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 dans les gens. Parce que là, c'est que non, que moi, je vais avoir peur. Ils ont gâté ma voiture ici. Je n'ai pas eu peur. Vous avez tout fait. Donc, continuez. Moi, en tout cas, je suis déterminé. Tant que ces bandits sont là, je suis déterminé. Parce que moi, je suis déterminé. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Il y a eu un battail qui a été qui a été qui a été Amara mérite d'être général en Guinée. Si ce n'est pas ce coup d'état, ce type a foutu quoi pour l'armée Guinée? Amara, pour être général. Qu'est-ce que ces gens-là, il a fait quoi pour l'armée pour être général? Ça dit, on est en train d'insulter le reste de l'armée Guinée. Vous ne savez pas que c'est une honte. Transition en deux ans. Ils sont tous devenus des généraux. Vous avez pris la bouteille que moi, que moi, je vous fais. Je vous dis, 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 on va construire quel pays? Dans le mensonge. Vous voyez des incompétents à la terre du pays. Amara a fait quelle guerre? Amara a été à la terre de quelle unité? Que pour dire aujourd'hui ces gens-là que lui, il est devenu général? Général d'où? Des petites personnes. Amara a fait la chanson, Amara a fait la chanson. Amara a fait la chanson, Bon, merci à tout le monde. Kromadada Domane, merci. C'était un message pour nos parents, des fainéants qui ne voulaient rien faire ici. Ils me voient, moi j'ai fait mon Uber. Actuellement, moi je fais mon Uber. Moi je ne suis pas assis. Vous avez tout dit ici. Il ne travaille pas. Il n'a pas de maison. Il est nanani nanana. Vous le voyez. Il s'habille devant vous. Vous voyez les chaussures qu'il porte. Vous voyez ce qu'il fait. Mais toujours, vous avez tout dit ici. Vous avez tout dit. Mais vos blogueurs-là, aucun ne se compare à lui. Vos soi-disant blogueurs, aucun. Quand vous les regardez, vous regardez Damaro. Encore, vous allez vous fatiguer. Contre-moi. Balde Alceni, merci. Kourouma, merci à vous. Merci à Lamzi, Komara. Bonne soirée. Le combat continue. Mohamed Karisissé, merci à vous. Non, j'ai dit. Sako Sako, merci. Sori Sano. Zena Bouab, merci à vous. Alceni Bari. Je vous ai dit, la bénédiction de certains, c'est plus que des millions que vous donnez. Il y a beaucoup de personnes, quand ils disent, Allah il a kana, c'est grand. Je vous ai dit, Allah il a kanta. Il y a des millions. Il y a des ennemis. Distance roule, c'est plus que des millions. Mais bon, c'est plus que des millions. Je vous ai dit, Allah il a kanta. Et moi, je vous ai dit, moi, je vous ai dit, moi, c'est plus que des millions. A la dernière minute. Donc, c'est pourquoi je dis, merci pour tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Parce que nous avons, nous sommes face à des narcos. Ils ont les moyens, comme Rineira. Ils ont tenté par tous les moyens. Et voilà, Birinaba. Vous savez, quand vous combattez un système, c'est trois choses. On te négocie. Tu ne veux pas. On essaie de te salir. Et heureusement que nous ne sommes pas en Guinée. Ou on t'arrête, comme ils ont fait les LCC, les chèques enfants, les guillots fulbers. Troisième option, on t'élimine. C'est les trois options. Mais nous, à l'Amdoulilaï, nous sommes dans un pays comme les Etats-Unis. Les négociations, ils ont parlé fatigués. On n'a pas accepté. Eh bien, nous éliminer maintenant. C'est ce qu'ils veulent. Ils ont cherché à nous humilier, à nous rabaisser, à chercher tout. Même à me créer des problèmes. Je vous avais parlé le temps où ils ont monté un topo ici. Mais heureusement que Fatou Nolay avait compris tout ça. Ils avaient fait tout ça ici. Et je les ai dit, ils vont tout faire. Mais Dieu va toujours déjouer leur plan contre moi. Parce que moi, j'ai un cœur blanc. Je le fais pour mon pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501